... Bonjour Pierre-Marie Bonneau. Bonjour. Alors nous sommes présents aujourd'hui autour de ce traditionnel consulé nationaliste qui se tient à trouver. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter ? Pierre-Marie Bonneau, je suis militant nationaliste français et toulousain depuis des années, comme mon accent l'indique. Et tête de liste pour ces futures élections européennes, pour les nationalistes. Très rapidement, je milite depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Ma prise de conscience politique date des années 80, de la première moitié des années 80. Je suis rentré à l'université en 1986, j'y avais rejoint le groupe Union Défense. Et depuis le début des années 1990, j'ai rejoint tout d'abord l'œuvre française, puis maintenant le mouvement Les Nationalistes. Parce qu'il s'agit, je le crois, du mouvement qui défend cette vieille famille de pensée française, née à la fin du XIXe siècle, dont le seul but est de permettre la pérennité et la grandeur de notre patrie. Et qu'il n'y ait pas de possibilité de bonheur, de grandeur, d'espoir sans patrie. Le nationalisme, c'est le réalisme appliqué à la politique, avec cet espoir dans les étoiles qu'est l'amour de la patrie. C'est pour cela que je défends le nationalisme et que je suis un militant nationaliste. Cet événement qui se tient aujourd'hui, le casse des nationalistes, vous pouvez vous expliquer pourquoi et depuis combien de temps ? Depuis maintenant une dizaine d'années, neuf ans je crois exactement, les militants toulousains se réunissent à différentes périodes de l'année. Ça n'a pas toujours été au début de l'année, au mois de mars, pour un repas d'amitié, de camaraderie nationaliste et française. Parce que le nationalisme est d'abord une amitié. Et nous avons baptisé ce repas, parce que c'est un plat raciné et local, le casse des nationalistes. Et donc nous avons aujourd'hui eu le 9e casse des nationalistes, qui est comme les autres casse des nationalistes, un succès en ce que les militants se retrouvent, discutent, et que cette amitié nécessaire, cette amitié indispensable à la poursuite du combat politique, se poursuit et nous permet de constituer ce corps intermédiaire dans le combat nationaliste, qu'est un mouvement localement implanté et destiné à porter notre parole à tous. Et donc aujourd'hui vous vous présentez peut-être des listes pour Forteresse Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Forteresse Europe et quel est l'intérêt aujourd'hui de présenter une liste pour les élections européennes ? Très simplement, j'ai beaucoup de mal à croire que le travail de quelques centaines de parlementaires puisse changer grand-chose à l'avenir de nos nations. Néanmoins, pourquoi pas ? Il ne nous faut négliger aucun moyen d'arriver à nos fins, à notre but, but qui n'a rien d'illégal, but qui est au contraire emprunt de l'amour des nôtres, l'amour de notre futur, l'amour de nos patries. Aujourd'hui beaucoup de choses se décident en Europe. Les chefs d'État nationaux ne sont finalement que des espèces de super préfets d'un pouvoir européen dont personne ne sait d'ailleurs qui le constitue. Du Parlement, de la Commission, interroger nos compatriotes français, vous verrez que très peu d'entre eux savent vous dire quels sont les réels pouvoirs de décision en Europe. Eh bien ces pouvoirs de décision, il faut essayer de les conquérir parce que c'est une nécessité si nous voulons changer les choses. Depuis maintenant plusieurs décennies, les nationalistes ont eu que rarement accès à la place publique pour pouvoir indiquer ce pourquoi ils combattent, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils veulent construire. Ces élections européennes sont pour nous une occasion unique de faire entendre notre voix, de faire entendre notre vision des choses et d'indiquer pourquoi nous combattons, pourquoi notre volonté de sauver nos patries doit être prise en compte parce que nous détenons les solutions. Nous détenons les solutions. Ces solutions n'ont rien de mystérieuse ou de magique. Elles sont issues tout simplement de ce que Charles Maurras appelait l'empirisme organisateur, c'est-à-dire des leçons que nous avons à prendre et à apprendre de l'histoire de nos nations et à adapter à la situation actuelle. Le nationalisme doit parler, doit apparaître sur la place publique. Quoi de mieux qu'une élection européenne alors que tout se décide au niveau de l'européen pour pouvoir présenter nos solutions ? De France, en Espagne, en Allemagne, beaucoup de mouvements nationalistes présenteront des listes. Les phalanges espagnols vont en présenter, le parti La Patrie, les Heimats en Allemagne vont en présenter, probablement des Italiens. En France, nous devons relever le défi, nous devons relever le gant et nous devons présenter une liste. Parce que le nationalisme a droit de citer, le nationalisme doit être dans la cité, doit récupérer sa place, la première. D'accord, et pouvez-vous nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est Forteresse Europe ? Depuis combien de temps cela existe ? Alors, Forteresse Europe, c'est le nom d'une liste. Après, il existe aussi un mouvement nationaliste européen qui s'appelle Forteresse Europe, comme il existe un autre mouvement qui s'appelle l'Alliance pour la Paix et la Liberté. Je suis personnellement ami avec des membres des deux mouvements et très régulièrement, je parcours un peu comme un pèlerin avec son bâton, les pays d'Europe pour pouvoir discuter avec nos camarades bulgares, roumains, hongrois, espagnols, italiens, belges, allemands. Justement parce que cette Europe, c'est une civilisation dans laquelle nous avons beaucoup de points communs et beaucoup à sauver. Si nous ne savons pas cette civilisation, nous ne savons pas nos patries. J'appelle à un soutien par des colistiers. Il faut devenir acteur et pas juste spectateur. Il ne faut pas avoir peur de donner son nom, de se présenter. On peut se présenter sous un autre prénom que le sien, si on a vraiment une crainte, mais dire qu'on aime notre patrie, ce n'est pas un crime. Bien au contraire, c'est un témoignage d'amour. Nous appelons les Français à devenir acteurs, à ne paraître ses spectateurs. Il faut soutenir cette liste. Alors, on peut la soutenir en devenant colistier. C'est l'essentiel parce que sans colistier, pas de liste. Mais on peut aussi la soutenir différemment, financièrement, en distribuant des prospectus, en devenant un représentant local de la liste qui distribuera des bulletins de vote. Il y a beaucoup de moyens de la soutenir, notre liste, de l'amener au succès parce que sans succès, pas de possibilité de faire entendre notre voix. Nous devons y arriver. Il s'agit de s'investir et j'appelle tout un chacun, tout militant nationaliste non renié, tout français non renié, tout français amoureux de sa patrie, à nous rejoindre en proposant son nom comme candidat ou alors en proposant son aide par tout moyen pour permettre à cette liste d'être un succès, de se réaliser. Il en va du futur de notre patrie, il en va de l'avenir de nos enfants, il en va de notre civilisation même.